... Il était une fois un jeune berger qui habitait une lointaine région désolée dans laquelle bien des gens ne mangeaient pas à leur faim. Le fleuve n'était plus que fange. Dans les cidaux vides, plus le moins de grains. Tous brûlés par le soleil. Et les moutons, comme les vaches, étaient décharnés. Le berger avait dû quitter sa famille et il se sentait très seul. Tandis qu'il errait, il entendit le son d'un gouchang. C'était un vieil ermite très gentil qu'il prit en pitié. Il lui donna un peu de poudre de riz et lui conseilla d'aller chercher dans les bois une feuille de bananier pour la faire cuire. La forêt était luxuriante. On entendait des cris d'oiseaux multicolores, des hululements de singes et des grincements d'insectes. Et il y avait de petits escargots nacrés collés au tronc. Le jeune homme marchait prudemment sous ces arbres gigantesques à travers lesquels le soleil dardait quelques pâles rayons. Alors qu'il avançait tête en l'air, il vit une feuille qui tombait en virevoltant emportée par la brise. Il l'attrapa au vol. Le riz cuisait sur le feu et ça commençait à sentir très bon. Soudain, les buissons alentours se mirent à bouger, faisant bondir les singes et s'envoler les oiseaux. Un énorme éléphant blanc venait d'apparaître. Il traversait la forêt en courant, sans se soucier de ce qu'il trouvait sur son chemin. Le pêche d'air m'envoya promener le feu, le riz et le mendiant n'eut que le temps de l'éviter de justesse. À l'endroit exact où il était assis, juste auparavant, une énorme empreinte de pâtes. Lorsque le roi s'éveilla en sursaut, il lui fallut quelques instants pour se rappeler qui il était, où il était. Le rêve dans lequel il venait de mendier du riz lui semblait si réel comparé au faste du palais qui l'entourait qu'il se mit à douter de la réalité de son existence. Veillais-je ? N'est-ce point un songe que je vois ? « Qui peut le dire ? » se demanda-t-il. Un jour, il convoqua ses ministres et proclama « Je doute de la réalité de l'existence. J'offrirai mon royaume à quiconque m'apportera un éclairage convaincant. » Lorsque la nouvelle se fut répandue, des centaines de personnes assoiffées de pouvoir à courir des quatre coins du royaume, et de bien plus loin encore. Tous étaient persuadés de réussir à convaincre le roi que le monde dans lequel nous vivons est réel, contrairement à cet éléphant qu'il avait vu. Certains lui expliquaient qu'en se pinçant, on est certain de ne pas rêver, le roi faisait l'amour. D'autres assuraient que s'il arrivait à s'envoler, en battant des bras par exemple, ce serait la marque d'un rêve. Comme ils ne le pouvaient pas, c'était selon eux la preuve irréfutable que son existence était bien réelle. Le roi commençait à perdre patience. Il fit savoir que le prochain à donner ce genre d'explication peu convaincante aurait la tête tranchée. Et plus personne n'ose venir se présenter au palais. Enfin un matin, un enfant demanda être reçu. Le roi l'attendait assis sur son trône, entouré de ses courtisans. « Enfant ! » dit-il, rendissant son sceptre. « Qu'as-tu à me dire ? Parle ! » « Votre majesté ! » répondit l'enfant en s'agenouillant. « Des quatre coins du royaume et de bien plus loin encore, des gens assoiffés de pouvoir ont accouru pour tenter de vous prouver que ce monde est réel. Je pense qu'ils sont dans l'erreur, tout comme vous. » L'archer de l'un des heures roues de l'orchestre dérapa sur son boyau. Et le silence se fit. « C'est pour me dire cela que tu m'as dérangé, grognait le roi. J'espère pour toi que tu as quelque chose de plus intéressant. » Majesté, l'éléphant blanc que vous avez vu en rêve, tout comme ce trône finement ciselé et certi de pierreries, doré comme l'adrait d'une montagne et sur lequel vous êtes assis, tous deux ne sont qu'un seul et même monde, celui de votre imagination. « Et moi qui vous dis que vous rêvez, je suis aussi en rêve. » Le roi resta pensif quelques instants. Toisa ses ministres, il baissait tous les yeux. « Tu m'as convaincu, lui dit-il, je te donne mon royaume. » « Veuillez m'excuser, votre majesté, » répondit l'enfant. « Mais que pourrais-je bien faire d'un royaume imaginaire ? » Et il est reparti comme il était arrivé.